Salut tout le monde, me revoici en vidéo, ça fait un moment que je ne suis pas venue par ici en vidéo. Alors elle sera un petit peu différente des autres, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de mon vendredi. Donc Ayel, la nana, elle vient raconter sa life en vidéo. Alors vous imaginez qu'à travers mon vendredi, je voudrais aborder un thème un petit peu spécifique avec vous. Alors je plante le décor, le vendredi c'est la journée où je garde numéro 4 avec moi à la maison, où je récupère les deux grands en primaire et la grande au collège sur le temps du midi. Donc je vais les chercher, ils mangent à la maison, je les ramène. Et où j'essaie de caler un peu de taf en fonction du temps que je veux bien me laisser numéro 4. Alors est-ce que j'appréhende cette journée du vendredi ? Oui, j'appréhende cette journée du vendredi. Est-ce que je considère cette journée du vendredi comme un moment de partage le midi avec mes enfants et de partage de duo avec numéro 4 le vendredi ? Non, pas tout à fait, je ne l'envisage pas tout à fait comme ça. Est-ce que je culpabilise de penser comme ça ? Alors j'ai culpabilisé, mais beaucoup moins, enfin voilà, je l'accepte en tout cas. Alors est-ce qu'il n'y a pas encore un petit peu de culpabilité ? Puisque ça fait un rythme quand même assez soutenu, les allers-retours le midi avec numéro 4 du coup à Cali entre ses siestes et tout ça. Et du coup, pourquoi je ne l'aimais pas à la cantine ? Je veux dire, il pourrait manger une troisième journée à la cantine, ce ne serait pas inenvisageable. Et du coup, est-ce qu'elle ne vient pas se mêler à tout ça, ma culpabilité ? Elle reste encore mystérieuse cette question. Est-ce que dans le même registre, je suis contente de coucher mes enfants le soir et qu'à partir de parfois 5h, j'ai envie de lancer un chrono jusqu'à l'heure du coucher et que des fois je me dise 18h, c'est bien pour manger, 18h15, c'est bien pour aller se coucher ? Oui, je pense parfois comme ça. Est-ce que je culpabilise de penser comme ça ? Non, plus du tout. Vous m'avez vu arriver avec mes gros sabots. Le sujet va donc être la culpabilité. Vous êtes forts. Voilà, je voudrais échanger avec vous autour de ça, de la culpabilité qu'on peut ressentir en tant que parent à penser telle ou telle chose. En fait, c'est à travers plusieurs conversations que j'ai eues là récemment, déjà avant, mais là récemment avec des personnes différentes où je me suis dit que ça pouvait être sympa comme sujet à aborder parce que voilà, toutes ces choses qu'on se dit qu'on pense et qu'on n'ose pas forcément dire alors que finalement, on est plein de parents à penser ça et qu'en le partageant, on se déculpabilise un petit peu quand même. Et on se dit, ça va, alors si eux aussi, ils pensent ça, c'est peut-être que je ne suis pas un si mauvais parent que ça. Voilà, un mauvais, un bon parent, c'est aussi la question. Mais en tout cas, voilà, le sujet de la culpabilité. Est-ce que, voilà, est-ce que vous aussi, la culpabilité, c'est quelque chose qui peut vous peser et en tout cas qui existe dans votre quotidien de parent ? Si oui, sous quelle forme ou sinon, comment vous avez réussi à vous défaire un petit peu de ça ? Mais comme dame, n'hésitez pas à partager vos retours, soit en commentaire, soit en message privé. Je serais ravie d'échanger, je pense que ça pourrait nous libérer tous un petit peu de certaines pensées qu'on a et qui ne sont pas forcément, enfin voilà, un petit sac à dos supplémentaire dont on se charge et qui n'est pas forcément très très utile. Donc, je vous dis à très très vite et puis merci pour vos partages sur la page, voilà, part entière, c'est top, on avance et c'est chouette. Et n'hésitez pas aussi à venir aborder tous ces sujets-là en atelier. Je vous dis à très très vite et j'attends vos retours sur la culpabilité.